Je m'appelle France Dothrenne, je suis chiropracteur. Mon parcours c'est simplement une école de chiropratique qui est une école à part. Il y en a deux en France, une à Paris et une à Toulouse. J'ai suivi cette formation et puis après cette formation, j'ai suivi beaucoup de formations complémentaires. Toujours des formations chiropratiques. Notamment, je me suis certifiée en kinésiologie appliquée. Je travaille aussi beaucoup avec l'organisation neurologique qui va travailler sur des réflexes de positionnement du corps dans l'espace qui sont des réflexes primitifs. Après, je vais travailler aussi en une technique qui s'appelle BEST qui est une technique énergétique, bioénergétique synchronisation technique. C'est une technique qui va nous permettre de travailler sur l'aspect émotionnel notamment chez les gens. Et puis ensuite, je vais travailler aussi en sacro-occipital avec vraiment l'importance de libérer l'occipute, c'est la base du crâne, avec le sacrum qui est en bas du dos et qui permet de libérer les micro-mouvements de la colonne vertébrale et de libérer du coup le système nerveux qui est en dessous. Je pense que la chiropratique, c'est tout indiqué quand on a envie de se sentir mieux, de se sentir plus léger, de se détendre, de se déstresser. C'est quelque chose où on va lâcher prise complètement. Et puis quand on a envie d'être accompagné aussi d'un point de vue global. Alors bien sûr, souvent les gens viennent nous voir quand ils ont des problématiques physiques, des maux physiques, c'est souvent ce qui revient le plus naturellement en cabinet. Mais finalement, on peut consulter un chiropracteur tout le long de sa vie, de manière préventive. J'ai des patients qui viennent tous les mois, de manière constante, même sans symptômes. On peut venir consulter un chiropracteur. Mais c'est une approche qui peut être aussi très complémentaire d'autres approches. On va travailler de concert avec les podologues, avec les dentistes, avec les orthoptistes, avec des orthophonistes dans les cas des enfants. On peut travailler aussi beaucoup avec les homéopathes. On va rentrer vraiment dans le parcours global de soins pour accompagner les gens, pour qu'ils se sentent au mieux possible. Après, il y a des moments où on en a plus besoin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en prévention, quelques séances par an suffisent. Mais peut-être que quand vous êtes une femme enceinte, c'est un moment qui est indiqué. Quand vous connaissez un événement qui est marquant dans votre vie, que ce soit un moment stressant dans le travail. Il y a des moments qui vont vous rendre plus vulnérable et où vous avez peut-être plus besoin d'un compost. C'est la chiropratique peut-être une indication à ce moment-là.